Bonjour, bonsoir, pardon. Je me présente, Renaud Chaléon, je suis Digital Advisor chez Microsoft, en charge de toute la partie finance. Je travaille sur tout ce qui est projet de transformation et innovation, principalement dans la banque et dans l'assurance, même si je vais vous parler pas que de la banque et pas que de l'assurance, parce qu'il y a pas mal d'innovations qui finalement inspirent aujourd'hui la banque, qui sont tirées d'autres industries, et notamment d'industries comme l'automobile, et également de tout ce qui peut être drivé par les GAFA. Et je mets pas de M derrière, volontairement, mais il y a une vraie influence aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle sur tous les choix qui sont positionnés, et toutes les stratégies des GAFA. Alors juste, peut-être pour positionner un peu le contexte, je pense que côté Microsoft, on est assez convaincu par le fait, qu'il y a une appétence très forte du marché autour de ce qu'on appelle les assistants digitaux. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un assistant digital. On considère qu'un assistant digital, c'est une plateforme de conversation, un agent qui est capable de parler avec vous, avec un certain nombre de briques derrière de services cognitifs, et avec lequel vous avez un premier niveau de conversation, et un premier niveau d'interprétation de ce que vous cherchez à passer comme information. Donc aujourd'hui, vous connaissez les grands assistants digitaux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Microsoft en a un qui s'appelle Cortana, il y a Siri, il y a Alexa d'Amazon. Donc il y a aujourd'hui une offre qui existe et qui se développe. Il y a de plus en plus de services dans ces assistants digitaux. Il y a de plus en plus de services autour de la banque, autour de l'assurance. Et l'objectif de l'ensemble de ces grands acteurs, c'est une adoption assez rapide, puisqu'on parle dans les prochaines années de plus d'un milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, si on parle juste de Cortana, on était à 40 millions il y a deux ans, on en a 85 à travers le monde, qui discutent avec Cortana, utilisent Cortana. Alors certes, ce sont des discussions qui ne sont pas philosophiques, qui sont courtes, principalement des actions de la recherche d'informations. Mais ça veut dire que derrière, on commence à établir un premier niveau de discussion avec la machine, donc avec des assistants digitaux, qu'on va retrouver finalement sur ce qu'on appelle différents devices, à la fois sur son téléphone portable, sur son ordinateur, ou éventuellement sur ce qu'on appelle une box, éventuellement chez vous. Les trois grandes tendances qu'on voit autour de ces assistants digitaux, c'est premièrement, effectivement, le développement très fort aujourd'hui de tout ce qui est système de discussion de chat. Donc aujourd'hui, tous les systèmes de chat ont explosé au cours des dernières années. Il y a une volonté très forte de pouvoir discuter de manière très synthétique et très rapide avec ces assistants digitaux. On va les retrouver donc sur tous les systèmes, sur tous les grands réseaux sociaux de chat. Et finalement, c'est un des premiers moyens le plus simple d'interagir avec ces assistants digitaux. Le deuxième point important, c'est le développement de ces assistants digitaux au travers de différents supports. Donc on va les retrouver notamment dans la voiture dans les prochaines années. Donc il y a pas mal de projets aujourd'hui de développement des assistants digitaux avec de l'intelligence artificielle embarquée chez les principaux constructeurs. Donc il y a des informations qui sont publiques, mais vous voulez savoir que BMW travaille dessus, Volkswagen, Renault, Nissan. Donc c'est une des features et c'est aujourd'hui un des points clés de tout ce qui va être voiture autonome, puisque la voiture va être capable finalement de se débrouiller toute seule. Elle doit être capable d'interagir avec vous et finalement de discuter et de comprendre de là où vous voulez aller. Un deuxième exemple, aussi en termes de device, c'est tout ce qu'on va retrouver aujourd'hui au travers des enceintes connectées. Donc il y a aujourd'hui de plus en plus aux Etats-Unis, il y a plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs d'Alexa, d'Amazon. Microsoft a développé un produit qui s'appelle aussi Invoque, qui sont aujourd'hui des enceintes connectées, que vous allez pouvoir retrouver dans la maison et avec lesquelles vous avez à l'intérieur, non pas un, mais plusieurs assistants digitaux, avec lesquels vous pouvez échanger. Donc avec lesquels vous pouvez interroger par exemple différents types de services et récolter différents types d'informations. Sachant qu'aujourd'hui, on est déjà en train de travailler sur ce qu'on appelle des assistants digitaux d'assistants digitaux, puisqu'on va étendre au maximum l'écosystème autour de ces enceintes connectées. Le dernier point, et qui n'est pas des moindres, et qui, je pense, va driver pas mal de choses sur le marché, en termes de prochaines étapes sur l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est autour de la voie. Donc aujourd'hui, on a fait de plus en plus de progrès, et Microsoft, et ce qu'on appelle Microsoft Research, a obtenu des résultats assez spectaculaires dans ce qu'on appelle le speech to text, puisqu'aujourd'hui, on comprend 95% du vocabulaire utilisé, et on est capable d'avoir un niveau de fiabilité inégalé. Cette voie, elle va être transportée sur l'ensemble de ces devices connectés, et on va pouvoir interagir avec du speech to text, donc de la transformation de la voie en texte, de manière assez naturelle, avec l'ensemble de ces supports. Donc c'est vraiment une transformation, et on pousse la transformation, et il y a pas mal d'études aujourd'hui qui sont faites, sur, finalement, la recherche sur Internet, est-ce qu'elle va pas passer par la voie ? Donc demain, est-ce qu'on va pas interroger Google, par une enceinte connectée, avec la voie ? Donc on est en train de switcher de paradigmes, de switcher l'écosystème, en se disant, l'intelligence artificielle, et notamment toutes les algorithmes, toute l'algorithmie, finalement, derrière, de transformation de la voie en texte, et de compréhension de l'intention, va potentiellement changer la façon dont les usages autour du digital. Un point qui est également assez intéressant, c'est la population, finalement, qui utilise ça. Alors ça, c'est la population américaine, mais on se rend compte, quand même, que globalement, c'est à peu près vrai sur l'ensemble des continents, peut-être un peu moins sur l'Europe, mais qu'il n'y a pas de catégorie, et finalement, de segment d'âge qui n'est pas utilisateur de ces nouvelles technologies, et qui n'est pas concerné par l'intelligence artificielle. Alors certes, les plus demandeurs, et aujourd'hui, on a fait un petit sondage il y a quelques semaines dans la rue, dans les rues de Paris, et la personne qui nous a le plus, entre guillemets, bluffés ou surpris, c'était un petit garçon de 8 ans, qui voulait absolument discuter avec son téléphone portable, qui avait testé Siri et qui ne le trouvait pas terrible, mais c'était un petit garçon de 8 ans qui, effectivement, lui, ne voulait pas taper, ne cherchait pas à écrire, mais cherchait à dialoguer avec l'ensemble de ces objets connectés. Donc ça veut dire qu'il y a une attente, à la fois de ces générations-là, et à la fois aujourd'hui, on est en train de se dire, on travaille sur des scénarios, en se disant, notamment dans l'assurance, finalement, si je ne suis pas capable de taper, si j'ai des défaillances physiques, est-ce que la voie pourra remplacer et pourra se substituer à certaines choses ? Donc il y a pas mal de scénarios d'assurance qui travaillent justement là-dessus et qui visent à adresser des segmentages un peu plus élevés. Un point très important, effectivement, sur la partie création de valeur et transformation, finalement, des différents écosystèmes. Je vous ai parlé tout à l'heure des GAFA, sur lesquels Google travaille à la monétisation, finalement, de cette voie. C'est-à-dire que si demain, je ne fais plus une recherche sur Google et que j'ai juste une interface, je n'ai plus d'écran, qu'est-ce que Google va vendre ? Quel type, quel format de publicité je vais vendre ? Potentiellement, ça change complètement. Amazon, au travers d'Alexa, est un peu plus simple en termes de modèles puisque l'objectif, c'est vraiment de faire de la vente au travers de ces assistants digitaux, c'est-à-dire l'assistance digitale, vous pouvez commander des choses et finalement avoir accès à un catalogue un catalogue de produits relativement vaste. Après, sur les autres industries, aujourd'hui, et ce que nous, on voit côté Microsoft, c'est notamment ce côté banque, on a un certain nombre de projets autour des chatbots, autour des assistants digitaux, mais qui sont plus orientés sur une problématique de réduction des coûts. Réduction des coûts, malheureusement, soit sur la masse salariale, soit la réduction des coûts IT, notamment au travers d'exemples de chatbots pour les RH ou pour l'IT, c'est-à-dire en gros, comment je peux finalement réduire le coût de mes call centers, sachant que, je vous donne un exemple sans vous citer le nom de la banque concernée, mais 50% par exemple des demandes à un support IT concernent une réinitialisation de mot de passe. Donc comment un chatbot peut prendre en charge ce type de demande et au lieu de passer par un call center qui potentiellement va me coûter entre 6, 7, 8 euros à la demande, un chatbot, aujourd'hui, on estime ça à 20 centimes. Donc le changement et l'impact financier est juste colossal. La question derrière, c'est l'impact sur les salariés et l'impact, entre guillemets, sur l'entreprise. Le troisième pilier, pardon, sur l'assurance, on commence à nous plus percevoir des vrais scénarios métiers, notamment au travers de ce que je vous disais tout à l'heure sur tout ce qui était le bien-être au travail, tout ce qui est le bien-être d'une manière générale, le bien-être au travail. Donc comment les assistants digitaux peuvent vous accompagner, peuvent être des coachs de vie par exemple, et finalement en récupérant un certain nombre d'informations sur vos activités, finalement vous coacher et ce qui finalement pour un assureur ou pour une mutuelle permettra d'adapter sa tarification. Donc c'est vraiment un échange d'informations par la voix ou par le texte qui finalement vont vous permettre de converser avec ces agents et à partir de l'information dont ils disposent, vous fournir un certain nombre de conseils. Le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toutes les autres industries aujourd'hui autour de ces agents conversationnels. Donc l'auto, il y a une conviction très forte sur avoir un assistant et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui on le retrouve déjà dans toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve dans la voiture autonome, c'est-à-dire chaque composant de la voiture autonome va de plus en plus embarquer de l'intelligence artificielle et la voiture va être petit à petit, va être le réceptacle d'un certain nombre d'informations qu'il va falloir traiter soit au sein de la voiture, soit à l'extérieur pour finalement pousser de l'intelligence au conducteur. Un conducteur demain peut être amené à avoir d'autres activités que conduire, potentiellement il aura juste un premier temps à surveiller. demain il pourra discuter avec cet agent de conversation et il y a certains scénarios qui visent à savoir est-ce que finalement je ne transfère pas dans la voiture un assistant digital professionnel qui soit capable de m'accompagner dans mon travail pendant que je suis dans la voiture. Donc je vais travailler dans ma voiture et il faut que l'ensemble de mes... finalement que l'assistant au sein de ma voiture puisse me fournir un certain nombre de services autour de mon poste de travail. Un des points et c'est un peu provocateur sur ce chiffre-là mais d'ici 2025 et je pense que c'est assez réaliste de dire qu'au niveau des banques 85% des banques auront leur assistant digital. Alors quand je dis auront leur assistant digital entendons-nous ça peut être auront soit des interactions avec de l'intelligence artificielle au travers d'assistants digitaux existants ou potentiellement posséderont leur propre assistant digital avec leur propre service derrière. Et alors il faut bien comprendre ce que je dis là-dessus c'est pas que les assistants digitaux vont remplacer l'ensemble des agences et l'ensemble des professionnels du monde bancaire c'est qu'ils vont venir compléter entre guillemets une partie de l'interaction que vous pouvez avoir aujourd'hui ou que vous n'avez pas aujourd'hui avec les agences bancaires. L'idée derrière et un cas relativement simple et très concret c'est qu'aujourd'hui votre agence bancaire ferme. Si vous communiquez et vous chattez avec un assistant digital vous pouvez chatter 24h sur 24. La limite c'est qu'il va pas comprendre tout ce que vous lui demandez. Si vous avez testé par exemple le chatbot d'Orange vous comprenez assez rapidement qu'il est limité mais potentiellement il commence petit à petit à apprendre et à avoir une courbe d'apprentissage qui va lui permettre petit à petit de répondre de plus en plus à de plus en plus de nouvelles questions et finalement venir entre guillemets augmenter ou compléter l'ensemble des informations et l'ensemble des conseils que vous pouvez fournir finalement un banquier donc c'est vraiment ce positionnement là en complément qui est important et que finalement l'intelligence artificielle là-dessus ne vient pas entre guillemets remplacer un employé de banque mais vient compléter entre guillemets sa connaissance et vient potentiellement élargir le scope de service offert par la banque. Donc trois exemples assez intéressants sur trois expériences assez différentes sur les trois expériences il y en a deux qui sont une réussite une qui est un échec et je pense que c'est assez important assez important de signaler ça c'est à dire qu'aujourd'hui un assistant digital et en particulier en matière d'intelligence artificielle c'est une courbe d'apprentissage qui est très longue dans le temps ça demande des investissements assez lourds et potentiellement il ne faut pas avoir peur de l'erreur de l'échec et potentiellement de corriger ça je vois des gens qui me disent oui mais je pense que dans la culture française c'est pas obligatoirement bien compris et ça fait partie de l'exercice de bonne compréhension de cette intelligence artificielle de savoir comment finalement je vais construire petit à petit des services des moyens d'interaction qui vont petit à petit marcher ou pas marcher et aujourd'hui si je prends par exemple un assistant digital je peux avoir des dizaines de milliers de services et potentiellement peut-être 30% qui au bout d'un an que je vais arrêter parce qu'ils ne sont pas utilisés ou pas efficaces donc c'est vraiment ça qui est important sur le premier cas donc sur un exemple qui aujourd'hui est public Microsoft a signé un partenariat avec le constructeur Renault-Nissan à la fois autour d'une stratégie long terme d'innovation autour de la voiture connectée et de la voiture autonome en intégrant derrière dans la voiture un assistant il faut savoir que l'assistant digital dans la voiture n'est pas un assistant classique dans le sens où vous ne pouvez pas converser avec l'assistant digital si vous êtes en train de conduire donc ça veut dire que derrière l'assistant digital doit comprendre le contexte dans lequel vous êtes et doit pouvoir se taire il doit aussi intégrer finalement un ensemble de paramètres liés à la voiture comme la compréhension entre guillemets de l'écosystème au sein de la voiture le son que vous avez dans une voiture n'est pas le même que le son que vous avez sur un téléphone portable donc la capture de l'information et la capture du son est différente dans l'habitacle la façon dont l'assistant digital aujourd'hui qui s'inscrit doit être capable aussi d'interagir avec plusieurs personnes parce que vous n'êtes pas tout seul au volant vous pouvez avoir des passagers et aujourd'hui il y a relativement peu de technologies qui sont capables d'identifier qui sont capables de reconnaître une personne dans la voiture oui mais reconnaître la conversation de plusieurs personnes dans la voiture ça pose un certain nombre d'autres problèmes donc voilà c'est tous ces enjeux là aujourd'hui qu'on essaie au sein de la voiture d'essayer d'adresser conjointement et je pense que c'est un éditeur de judiciaire et un constructeur auto qui allient leurs forces justement pour essayer de justement construire cette nouvelle AI au sein de la voiture pour effectivement la rendre la rendre autonome le deuxième le deuxième cas de figure et c'est ça l'échec on a essayé de construire avec une banque un assistant personnel au sein d'une application mobile de paiement et on s'est rendu compte que finalement la cohabitation entre l'assistant digital et l'application mobile n'est pas du tout naturelle quand vous utilisez une application mobile aujourd'hui vous êtes entre guillemets conduit parce que vous avez des touches des menus donc finalement vous n'êtes pas libre quand vous parlez à un assistant digital vous pouvez lui dire ce que vous voulez et donc finalement vous êtes très rapidement confronté à une certaine limite aujourd'hui en termes d'usage de l'assistant digital et par rapport finalement à ce que l'application mobile peut produire donc il faut trouver cet équilibre là sachant qu'aujourd'hui la plupart des gens ont souvent une facilité à utiliser des applications mobiles l'application parler à un téléphone portable c'est pas encore naturel donc ce qu'on a fait petit à petit c'est de se dire finalement plutôt que d'avoir un agent de conversation vocale dans le téléphone portable c'est d'avoir d'abord finalement pouvoir lancer des fonctionnalités de l'application mobile par la voix ce qui déjà change sachant que c'est dans un contexte c'est dans un certain contexte pouvoir commencer à interagir par le chat au niveau de l'application mobile ce qui est de plus en plus courant aujourd'hui et de pouvoir finalement proposer par rapport à l'ensemble des fonctionnalités et des services existants de nouvelles fonctionnalités futures voire une espèce d'interaction avec une personnalité et donc je pense que c'est ça qui est aussi relativement important c'est que dans la conversation on commence à émettre des émotions et de la personnalité donc vous êtes plus sur quelque chose de mobile de figé mais vous êtes avec finalement un agent de conversation et qui va vous passer potentiellement qui va utiliser un vocabulaire qui lui est propre ou qui est propre potentiellement à l'interlocuteur qu'il a en face et ça c'est assez important donc on a mené pendant six mois ces travaux de développement et de recherche ils ont malheureusement été arrêtés par manque de financement ça a coûté quand même plusieurs centaines de millions d'euros mais ça nous a fait de part et d'autre côté banque plus côté Microsoft grandir sur cette expérience là et comprendre entre guillemets les limites aujourd'hui à la fois d'utilisation d'adoption parce que si vous avez finalement si vous développez cette technologie autour de l'intelligence artificielle et qu'elle n'est pas utilisée finalement c'est quand même un échec et de bien comprendre entre guillemets comment petit à petit étape par étape on peut avancer le dernier point le dernier exemple c'est dans le domaine de l'assurance où aujourd'hui donc moi je travaille avec un assureur sur plusieurs aujourd'hui ils ont acquis un certain niveau de maturité autour de l'intelligence artificielle en interne pour comprendre un petit peu ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils ne pourraient pas faire et commencer à développer finalement un ensemble de services autour de la protection et la sécurité par exemple donc un service assez simple un exemple de service c'est je sors ce soir et je suis tout seul je sors avec des amis au restaurant je bois un verre je dois rentrer chez moi je peux discuter avec soit un chatbot soit un assistant digital et lui dire préviens mes proches que je pars du restaurant et je rentre chez moi et tu pourras leur dire qu'au moment où je suis rentré chez moi que je suis bien arrivé voilà c'est ce type d'interaction ce type d'interaction finalement au sein d'une application mobile qui n'est pas finalement même monétisée aujourd'hui mais qui va chercher à développer un service de protection et de sécurité pour ses utilisateurs et qui va aussi permettre au travers de l'intelligence artificielle de récupérer un certain nombre d'informations sur ses utilisateurs et sur la façon dont aujourd'hui ils vivent l'exemple aussi assez frappant dessus c'est qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs de ce type de scénario n'étaient pas finalement les clients directs de l'assuré de l'assurance pardon mais étaient les enfants des assurés donc finalement aujourd'hui la monétisation elle est pas du tout direct c'est à dire qu'il n'y a pas d'acquisition de clients au travers d'un assistant digital mais finalement mais vous avez vous commencez à fidéliser des futurs clients donc c'est quelque chose de relativement important puisque ces nouvelles générations là vous allez finalement récolter un paquet d'informations sur qu'est-ce qu'ils font et pouvoir leur proposer de nouveaux services et des nouvelles offres donc voilà c'est un point aujourd'hui qui est assez important et assez assez capital c'est prendre ces assistants digitaux pour ce qu'ils sont c'est à dire relativement des systèmes limités aujourd'hui l'intelligence et nous ce qu'on dit chez Microsoft c'est que l'intelligence sur ces assistants digitaux est souvent derrière et pas sur l'assistant digital en tant que tel et qui vont finalement vous permettre de mieux comprendre et de capter de l'information sur les tendances la façon dont les gens utilisent ces assistants digitaux voilà applaudissements